49e vendredi, Saïd Shangriya recadre le directeur de la sécurité intérieure, comment le général Belkassir a cassé la carrière d'une trentaine d'officiers. 49e vendredi de mobilisation populaire, le Irak rejette énergiquement le gaz de schiste. Alger, 24 janvier 2020. 49e vendredi du Irak. 12h40. La rue Didouche mourra des vides. Comme vendredi dernier, il y a plus de policiers que d'iraquistes sur la grande artère. La faute, sans aucun doute, à la vague de répression qui s'est abattue ces dernières semaines sur les manifestants qui font habituellement vibrer la capitale le matin. Nous montons vers le bureau régional du RCD, qui a fait l'objet récemment d'une notification administrative de la part des services de la Wilayad Algélui en joignant de ne plus accueillir de manifestants. Le bureau est assiégé par un imposant dispositif de police. Des camions bleus, des 4-4, des fourgons cellulaires, des bus de transport sont positionnés jusqu'au Sacré-Cœur. Cela n'a pas empêché de joyeux frondeurs massés sur les marches de l'antenne de RCD de donner de la voix. Des témoins nous ont signalé au moins deux interpellations survenues en fin de matinée. Il s'agirait d'Ilias Lawasi, militant RCD, et d'un ex-détenu libéré le 2 janvier, Nabil Aloun. À mesure que l'heure de la prière approche, la foule grossit autour de la mosquée Rama, et le long du boulevard Victor Hugo. 13h38 Dès la fin de l'office religieux, le traditionnel cri de rallye m'enfuse, d'Ola Madania, Machi Ascaria. État civil, pas militaire. La marée humaine scande dans la foulée, Teboun Mzahouar Djabou El-Ascar, Makache Echaria, Echaab Etarar, Ouah El-Iyikarar, d'Ola Madania. Teboun est un président fantoche ramené par les militaires. Il n'a pas de légitimité. Le peuple s'est libéré, c'est lui qui décide. Gouvernement civil. La procession qui déferle sur la rue Didouche enchaîne par un tonitruant. On a dit que la bande doit partir. Ou bien c'est nous, ou bien c'est vous. On pourrait entendre aussi, vous ne nous faites pas peur avec la décennie noire, on a grandi dans la misère, nous sommes les enfants d'Amirouche, on n'a pas de marche arrière, on arrachera la liberté, c'est nous, ou vous, on ne s'arrêtera pas. A Abdelmadji Teboun qui, lors de sa rencontre avec la presse mercredi dernier, a jugé nécessaire l'exploitation du gaz de schiste, les manifestants ont répondu, pas de gaz de schiste, Teboun n'est pas légitime, fait-le en France, le gaz de schiste. Le même thème est revenu en force sur les pancartes brandies, Nono gaz de schiste, gaz de schiste, désastre total, Le gaz de schiste est un danger pour les Algériens, Totalité et le Mouradia. Le gaz de schiste est un agenda étranger et une colonisation par procuration. Une dame défend l'option du solaire contre les hydrocarbures non conventionnels, « On ne veut pas du projet de gaz de schiste qui porte préjudice à l'environnement, aux nappes phréatiques. On veut l'énergie solaire, amie de l'environnement », écrit-elle. Au verso de son panneau, elle ajoute, « Les habitants du Sahara ne sont pas des cobayes. Nono gaz de schiste. Gouvernement de la bande, Vous n'êtes pas différent de la France et ce qu'elle a commis à Regan. » Il faut dire que les références aux essais nucléaires effectuées par la France à Regan à partir du 13 février 1960 sous le nom de Code Gerboise bleu, revenaient dans nombre de messages. En 2020, ils veulent essayer la gerboise noire en exploitant le gaz de schiste, écrit un irakiste. Un autre alerte, Nono gaz de schiste, danger de mort. Nous refusons que vous nous assassinez. 50 000 milliards de mètres cubes d'eau polluée. Gaz de schiste, cadeau aux multinationales. Pour le docteur Jamel Eddy Noulman qui a été arrêté vendredi dernier, et a passé 48 heures en garde à vue, et qui a tout de suite repris du service dont les rendus irak, il ne fait aucun doute que ce sont les multinationales qui pilotent l'économie en Algérie, et leurs larbins, elles leur jettent des miettes. Elles n'ont que fiches des dégâts sur l'environnement, sachant que les hommes font intégralement partie de l'environnement. Autre fait notable à retenir en passant en revue les pancartes arborées sous un ciel splendide, il y avait un nombre incalculable de porterets de très bonnes factures tirées à l'effigie de nombreux détenus politiques et d'opinions. Sur les autres écriteaux, on pouvait lire « Votre départ, la constituante, la transition, constitution par une constituante, justice indépendante, souveraine, magistrat élu par la corporation, la moitié de la bande est en prison, l'autre moitié est avec téboune, les médias divisent le irak et le juge obéit aux instructions du téléphone, on veut un président comme Jamel Belmadi, etc. » 14h35 Scène surréaliste à la place Odin Alors que le gros du cortège était passé, des policiers déchaînés fondent sur un carré de manifestants avant de les asperger de gaz lacrymogènes à l'aide d'un aérosol, spray. L'effet des lacrymos provoque un malaise à plusieurs manifestants. Beaucoup ont du mal à respirer, manquent de suffoquer, ont les yeux rouges qui larmoient. Un monsieur est à terre. Une dame s'affaisse sur le trottoir. Des citoyens à court lui portaient secours. « Hebalikoum ! Vous n'avez pas honte ? » crient des manifestants excédés face à des officiers de police penaux. Il s'avérera que le carré ciblé est celui de RCD. « Violence policière et gaz lacrymogènes contre le carré du RCD », dénonce le parti sur sa page Facebook. Au milieu de la pagaille provoquée par cette charge totalement gratuite de la police, un universitaire maintenait debout sa pancarte dont le contenu résonnait de façon troublante avec le contexte, « On ne règle pas les conflits avec la répression ». Saïd Changria recadre sévèrement le directeur de la Sécurité intérieure. Le chef d'état-major par intérim aurait lancé une sévère mise en garde au patron de la Direction Générale de la Sécurité intérieure, DGSI. Le général Saïd Changria aurait appelé à l'ordre le général Wassini Bouhaza pour avoir outrepassé ses prérogatives, selon le journaliste algérien exilé à Londres, très au fait des affaires militaires, Saïd Benzedira. Le coup de gueule de l'ancien chef des forces terrestres serait dû à une enquête que le responsable de la DGSI aurait ordonnée, et qui aurait ciblé un commandant de région militaire et un chef de division. Le général Saïd Changria aurait été pris d'une grande colère dès qu'il a été informé de cette affaire, et aurait averti l'ancien protégé de Gaïd Salah qu'il ne permettrait pas de tels dépassements à l'avenir, les enquêtes concernant les militaires relevant exclusivement de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA. Le coup de gueule de l'ancien chef des forces terrestres serait dû à une enquête que le responsable de la DGSI aurait ordonnée, et qui aurait ciblé un commandant de région militaire et un chef de division. Le général Saïd Changria aurait été pris d'une grande colère dès qu'il a été informé de cette affaire, et aurait averti l'ancien protégé de Gaïd Salah qu'il ne permettrait pas de tels dépassements à l'avenir, les enquêtes concernant les militaires relevant exclusivement de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA. Au lendemain de la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien vice-ministre de la Défense a placé sous son autorité les services des renseignements qui, normalement, relèvent directement du ministre de la Défense nationale de plein exercice, donc du Président de la République. Gaïd Salah a ajouté une seconde aberration à une première que de nombreuses voix avaient dénoncée, sans que le Président déchu ait jugé utile de corriger sa grave erreur. La double casquette de Gaïd Salah en tant que commandant des troupes, et membre du gouvernement a créé une confusion qui conduira, au lendemain de l'éviction de Bouteflika, à une concentration des pouvoirs entre les mains de l'ancien chef d'état-major, qui s'était autoproclamé implicitement Président par intérim, accaparant les prérogatives normalement échues aux traits effacés Abdelkader Benzala. Après l'avènement d'Abdelmajid Eboun au pouvoir et le décès de Gaïd Salah, le successeur de ce dernier a pris la décision d'éloigner l'institution militaire de la sphère politique en se déchargeant de la fonction de ministre de la Défense nationale. Mais les aberrations héritées de son prédécesseur ont eu des conséquences négatives sur la cohésion entre les différentes institutions sécuritaires. D'où la nécessité, selon des observateurs avertis, d'accélérer les changements qu'Abdelmajid Eboun compte entreprendre, pour revenir à une situation normale et reconstruire ce que Gaïd Salah a détruit. La désignation de l'ancien directeur de cabinet du général Toufik en tant que conseiller à la présidence de la République, et les audiences accordées à d'anciens hauts responsables de l'ex-DRS et de la CSS semblent démontrer que le successeur de Bouteflika est conscient qu'il faille remettre les services de sécurité entre les mains d'officiers expérimentés, et d'en écarter les militaires étrangers à l'institution, qui y ont été placés par Gaïd Salah dans le cadre des règlements de comptes auxquels il s'était adonné, et qui avaient ciblé de nombreux hauts gradés, dont les deux anciens patrons des services secrets, les généraux Toufik et Tartag, Toujours incarcérés Comment le général Belkessir a cassé la carrière d'une trentaine d'officiers au gradé de la gendarmerie algérienne ? C'est un véritable gâchis qui a duré plus de deux ans. Le général Ghali Belkessir, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, actuellement en fuite en Europe alors qu'il est cité officiellement dans plusieurs dossiers de corruption, a été à l'origine du sabotage de carrière d'une trentaine d'officiers algériens sur lesquels l'État algérien a investi énormément d'argent pour les former selon les standards internationaux. Il s'agit, effectivement, d'une trentaine d'officiers gradés de la gendarmerie algérienne qui ont été sélectionnés à partir de 2015-2016 pour bénéficier d'un ambitieux programme de formation, destinés à renforcer leurs compétences dans l'exploitation du renseignement, un axe majeur sur lequel l'État algérien a voulu investir des sommes colossales pour améliorer sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes. Au départ, ces officiers algériens ont été envoyés aux États-Unis pour suivre une formation au sein du prestigieux et célèbre FBI, le principal service fédéral de police judiciaire et un service de renseignement intérieur américain. Une formation axée sur les compétences nécessaires et les nouvelles méthodes d'enquête sur les cartels de drogue et les mécanismes de blanchiment d'argent, deux fléaux majeurs qui menacent la sécurité nationale en Algérie. Ensuite, après les États-Unis, ces gendarmes algériens ont participé à un deuxième stage de formation dont les rangs de la gendarmerie française. Au bout de deux ans de formation, ces gendarmes algériens devaient prendre leur fonction au sein de la brigade de recherche de BAP jeudi pour commencer l'application de leur savoir-faire. Malheureusement, à partir du 4 juillet 2018, le sinistre général Gali Belkassir a été nommé à la tête du commandement de la gendarmerie nationale. Et ce dernier va exclure dès le départ ses officiers bien formés qui ne lui inspirent aucune confiance. Le général Belkassir va privilégier le colonel Mourad Zagdoudi à la tête de la brigade de recherche de BAP jeudi et fera de lui son principal bras droit. Il le dotera d'une équipe d'officiers totalement incompétents, mais ô combien servile et obéissante. Les conséquences, nous les connaissons tous, après le Hirak, les magouilles du colonel Mourad Zagdoudi seront dévoilées au grand jour, et il se fera emprisonner avant d'être condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal militaire de BIDA. Quant au général Belkassir, il fuit à l'étranger à partir de la fin du mois d'août 2019, et laissera derrière lui des dégâts incommensurables sur la gendarmerie algérienne. Les officiers sur lesquels l'État algérien a investi beaucoup d'argent pour les formés ont été marginalisés durant tout le règne du général Belkassir, et ont été affectés dans plusieurs centres ou écoles de la gendarmerie algérienne. Après le limogé du controversé général Belkassir, ils ont été réhabilités et beaucoup d'entre eux sont, désormais, des enquêteurs à la brigade de recherche de Bab Jeudide.